Dans la vidéo précédente, nous avons rapidement rappelé ce qu'était une loi de probabilité à travers un exemple. Il s'agit dans cette vidéo de définir ce qu'est la loi uniforme ou discrète, qui est donc la première application concrète de modèle mathématique définie sur des lois de probabilité. Donc on va définir une variable aléatoire, grand X, dont les valeurs possibles vont être 1, 2, 3, 4, jusqu'à n, n étant un entier. Et on dira que cette variable aléatoire suit une loi uniforme et discrète. On définira ces deux adjectifs sur cet ensemble-là, 1, 2, n. Si la probabilité PI, qui est égale à P, de grand X, est égale à i, est égale à 1 sur n, quel que soit i. On a donc une expérience aléatoire qui va avoir n issues possibles. La probabilité que l'expérience aléatoire donne un 1, un 2, un 3, un 4 ou un n est identique. On est dans une situation d'équiprobabilité. Et comme il y a n issues, chaque issue a une probabilité de 1 sur n. L'exemple le plus classique et le plus intuitif est de travailler avec un dé à six faces. A partir d'un tel dé non pipé, c'est-à-dire non truqué, si on appelle grand X la variable aléatoire qui prend la valeur de la face du dessus, grand X peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et comme le dé n'est pas truqué, la probabilité d'obtenir un 1 est la même que d'avoir un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Donc comme il y a six valeurs possibles pour grand X, on a pour tout indice i compris entre 1 et 6, P de grand X est égale à i est égale à 1 sixième. C'est-à-dire que comme P de grand X est égale à 1 est égale à 1 sixième, P de grand X est égale à 2 est égale à 1 sixième, car nous sommes clairement en situation d'équiprobabilité. On dit dans ce genre de configuration que grand X suit la loi uniforme discrète sur l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque événement élémentaire a une probabilité de 1 sixième. Vous devez vous rappeler qu'à chaque variable aléatoire, on peut lui associer ce qu'on appelle son espérance. L'espérance étant élément correspondant à la moyenne en statistique. Si on considère une variable aléatoire grand X qui suit une loi uniforme sur un ensemble 1, 2, 3, 4, n, et bien son espérance mathématique qu'on appelle grand E de X va être égale à n plus 1 sur 2. La valeur moyenne de la variable grand X va être égale à n plus 1 sur 2. Nous allons démontrer ce résultat. Partons donc d'une loi uniforme, discrète, sur l'ensemble 1, 2, jusqu'à n. Par définition, pour tout i, entre 1 et n, on a P de grand X est égale à i qui est égale à 1 sur n, puisqu'on est en situation d'équiprobabilité. Chaque issue a la même probabilité. L'espérance de grand X, E de grand X, c'est donc la moyenne, en quelque sorte, c'est donc 1 fois 1 sur n, comme si j'avais eu une note 1 coefficienté 1 sur n, la note 2 coefficient 1 sur n, plus, etc., etc., n fois 1 sur n. Il s'agit de simplifier ce calcul et on observe que 1 sur n est en facteur. On peut donc factoriser cette expression et grand E de X est égale à 1 sur n facteur de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n. Cette somme-là, des 1 plus 2 jusqu'à plus n, vous devez la connaître, ce sont les n premiers termes d'une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 1. On sait que cette somme-là est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Du coup, en remplaçant, l'espérance de grand X est égale à 1 sur n fois le résultat qu'on vient d'obtenir. Il y a une simplification évidente par n. Au final, E de grand X est égale à n plus 1 sur 2. Si on prend l'exemple du lancer de dés avec un très grand nombre de tirages, on obtiendra en moyenne un résultat qui sera assez proche de 6 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 3,5 en moyenne. En en suivant un très grand nombre de fois, la moyenne du nombre obtenu sera 3,5. C'est ce qu'on retrouve avec la formule de l'espérance. E de grand X est égale à n plus 1, n vaut 6, n plus 1 sur 2, soit 3,5. Cette loi de probabilité uniforme et discrète est extrêmement simple et basique. Elle ne pose pas vraiment de problème. La vidéo est suivante, apporte un autre modèle, une autre loi, qui est bien plus intéressante autour d'un schéma de Bernoulli. Bon courage !